Salam ! Voici la maman de Pascaline. Et bonjour Pascaline. Donc on va aller te rejoindre, on va aller à l'école ensemble. Il est 7h15 environ. Donc allons-y de bonne heure comme tous les matins, Pascaline va à l'école dont elle est la directrice. Et voici la maison de sa famille. Alors quel âge as-tu Pascaline ? J'ai 28 ans. Et ça fait combien de temps que tu es institutrice ? Ça fait 9 ans. 9 ans, d'accord. Et comment ça se passe ? C'est une école, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette école en fait ? Écoute, c'est une école privée catholique. Et pendant 9 ans, je ne sens jamais de travail. Tout sera soif et lumière. Et combien d'élèves as-tu dans ta classe ? Aujourd'hui ? Oui. 44 élèves. Et je tiens de classe, classe multigrades, mais pas classe unique. Ça veut dire que dans une salle, on a de classe mixte. Mais c'est moi seule qui tienne. D'accord. Et c'est une école qui est privée payante ? Oui, mais pas cher. C'est pour la participation. Si ce n'est pas indiscret, est-ce que tu peux nous dire combien doit payer un élève par an ? Un élève par an ? Et qu'est-ce que je voulais dire ? Là-bas, on a une fuite d'eau. Je change de sujet de minute. Parce que c'est assez impressionnant quand même. Il y a la fontaine où tout le monde s'abreuve qui est cassée. Donc c'est assez impressionnant. Je ne sais pas tout ça qui va être comme ça, mais c'est... voilà. Alors voici les coupes. En Tukumar, c'est ça ? Oui. Là-bas. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la correction du deuxième examen. Et tous les notes de la classe diminuent. L'année scolaire prochaine, on... Qu'est-ce qu'on dit ? On fait la secondaire parce qu'aujourd'hui... Il n'y a que le primaire, c'est ça ? Oui. Ah, donc vous allez avoir des fonds pour avoir des nouveaux bâtiments pour faire aussi l'école secondaire. C'est la manque de matériel dans mon école qui est la cause de diminution des niveaux. Et en plus, on a besoin des livres aussi parce que dans cette année-là, il y a des changements du programme scolaire pour l'État. Et le livre qui concerne ça, c'est très très cher. Et les professeurs n'ont pas de... les enseignants n'ont pas de moyens pour acheter ça. Et c'est ça le problème. Pourquoi est-ce que c'est si important la langue française pour les élèves d'apprendre le français ? Parce que beaucoup de matières que l'on enseigne dans l'école sont en français. Les élèves d'apprendre toujours en français et en anglais. Donc on a besoin de... c'est très très important le français et l'anglais pour... à Madagascar et... Bonjour tout le monde ! Lundi et vendredi, je vais travailler à mon école et après, j'aide ma famille. Je vais aider ma famille au travail de l'élévage et agriculture. Parce que ma famille est une famille éleveur et agriculteur. Qu'est-ce qu'ils élèvent ? On élève des... des poules, des bœufs... Oumbi ! Oumbi ! C'est ça le... j'ai bu un... un malgazong. Et des canards, des oies... Et on cultive des riz... Des... des aricots et des ananas. Aimerais-tu voyager ? Bien sûr que oui ! J'aime voyager et j'ai beaucoup de voyager à Madagascar. Sauf à mon art. Mais je réfléchis à voyager à autre pays que Madagascar. Par exemple, en France, je fais le concours d'orthographe. Cet concours se déroulera le samedi prochain. Et quand je suis venu gagner... Si on gagne ? Si on gagne, je... je peux voyager à Paris et participer... Participer à... Un concours d'orthographe aussi là-bas. Et vous êtes... vous êtes combien de... de participants ? Environ de... 500 participants. Des niveaux différents. Débutant et avancé, il y a aussi des... des niveaux pour les adultes, les adolescents, les enfants. Et c'est le premier quelqu'un qui peut aller voyager à France. Et participe au concours d'orthographe à Paris, au mois de chien. Je suis la présidente de la chaîne dans mon église à Sauvignon. Et... De là ? Des jeunes ? Oui, des jeunes. On a beaucoup d'articles qu'on fait ensemble pour le dimanche. Par exemple, la santé et... danser. Tu viens souvent aussi à la bibliothèque Bookfeeding, à... en Boutiakel et que tu aides beaucoup les volontaires. Et combien de volontaires as-tu connus depuis un an que tu aides ? Environ de... environ de 20 ans. D'un peu... qui viennent du monde entier ? Oui, il a des volontaires qui parlent en anglais, en français, il a aussi des volontaires chinois. Et... Il y avait une américaine aussi. Oui. Donc, voici... nous voici arrivés devant... dans la cour d'école. avec... juste devant l'église. Pascaline, comment s'appelle l'église ? L'église, c'est même... Donc, l'école ? Notre-Dame du Mont Carmel. Et voici l'école. Qu'est-ce que c'est que cette construction là-bas ? C'est la construction de... De la porte ? De la porte ? De la porte de l'ancher dans mon école dans l'église. Ah ! D'accord ! Bonjour ! Bonjour ! Manawon ! Manawon ! Salam ! Comment ça va ? Ça va bien aussi ! Ah, il y a beaucoup d'élèves, hein ? Beaucoup ! Ah, bien ! Bravo ! Qui coquin ! Tu répètes bien, toi ! C'est la personne 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 ! Donc, Pascaline rentre dans sa classe. Voici le tableau. Les petits pupitres. Alors, tu arrives tous les jours une demi-heure à l'avance pour préparer le cours, c'est ça ? Oui, pour... Pour vendre des trucs pour les élèves. Ça ! Et... Ça a l'air bon ! Qu'est-ce que c'est ? C'est des... Alachide avec du farine et ça, c'est un poudre de Sousa. Ça, c'est un type de calcium naturel. Sousa, c'est ça ? Non. Sousa. Ah, soja, oui ! Et les cacahuètes... Alors, attends, je regarde, je prends... Une cacahuète enrobée d'une pâte. C'est... Qui est-ce qui fait ces petites gourmandises ? C'est ma pâte à Maïti. Elle enseigne aussi dans une grande école catholique. Elle travaille tard le soir pour faire. Ça sent bon ? Qu'est-ce que tu tiens à la main ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu tiens ? Bonjour, Arena. C'est une orange. C'est une orange. Une orange. Ah, ça y est, c'est l'heure de rentrer. C'est l'heure de rentrer ? Non, c'est le premier. S'il vous plaît, les enlèves vont aux toilettes. Ah ! C'est l'heure de déjouin. Chacun prête... S'il vous plaît... S'il vous plaît. Et suratounine... Tounounine... Suratounine... C'est de dicter en malcage. Très bien. Ah, bien... Tzara... Fah... Touhizou. Continue comme ça, c'est ça ? Oui. C'est, c'est d'ailleurs. Chacun prête, c'est d'accord... C'est, c'est d'accord. T'avoir eu des droits d'accord. C'est, c'est juste d'accord. T'a versé à, c'est quoi ? T'a versé à, c'est juste. C'est, c'est de dire, pas cette grande, pas cette imagine. C'est juste un peu pluson. C'est, c'est de dire... Y, c'est de dire. C'est pas ? Où rentrer, on va dire? C'est et d'accord ? C'est un peu pluson à l'am. C'est parti. ça c'est pour se mettre en rang bonjour 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 tout le monde bonjour manawan salam on attend pascaline comment tu t'appelles mithy et toi tu t'appelles comment enchantée comment tu t'appelles 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 Ces jeunes enfants innocents et encore libres dans ce monde étrange deviendront des adultes, si souvent étrangers eux-mêmes, qu'ils en oublieront l'évidence. Puissent-ils s'en souvenir un jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada